Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez Emmanuel Kant ? Emmanuel Kant, c'est un philosophe dont le nom est assez connu. Généralement, on a beaucoup plus de mal quand il s'agit de définir ou de résumer sa pensée. Alors il se trouve qu'Emmanuel Kant, il est connu pour plusieurs choses, pour plusieurs œuvres, et on va commencer par le définir de la manière la plus générale. Kant, c'est d'abord un philosophe des Lumières, un philosophe du XVIIIe siècle, les Lumières allemandes qu'on appelait Aufklärung. Il a d'ailleurs écrit un petit ouvrage pour exposer la philosophie des Lumières, qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ? » publié en 1784. Et ce que dit Kant dans cet ouvrage, c'est que les Lumières, selon lui, c'est la sortie de l'humanité hors de l'état de tutelle dont elle est elle-même responsable. L'état de tutelle, c'est-à-dire le fait que l'humanité n'était pas autonome, intellectuellement, moralement, philosophiquement, et que c'est seulement à partir de la pensée des Lumières que l'humanité a commencé à s'émanciper de ce joug du pouvoir, qu'elle a commencé à penser par elle-même, de la même façon qu'on dit qu'un adulte pense par lui-même, contrairement à l'enfant. Et d'ailleurs, c'est un petit moyen mnémotechnique que je vous donne pour retenir le siècle des Lumières. En France, actuellement, la majorité est à 18 ans. C'est au XVIIIe siècle, selon Kant, que l'humanité est devenue majeure. Elle a commencé à prendre ses propres décisions, à être responsable et autonome. Vous allez voir que ce n'est pas étranger à ce dont on va parler aujourd'hui. Kant est également connu pour l'un des ouvrages majeurs de la philosophie moderne en termes de théorie de la connaissance, qui est « La critique de la raison pure ». Alors, je vous préviens, c'est un ouvrage extrêmement ardu et long, très compliqué. Mais sa lecture en vaut l'effort, ça en vaut le sacrifice. Et ce que propose Kant, c'est une sorte de voie médiane, de synthèse, entre le rationalisme cartésien, c'est-à-dire l'idée que la logique, les idées, sont premières par rapport à l'expérience, une synthèse de ce rationalisme cartésien et de l'empirisme de David Hume, puisque Kant explique avoir été réveillé de son sommeil dogmatique par la lecture de Hume, c'est-à-dire qu'il a compris, à cette occasion, qu'on ne pouvait pas résumer la connaissance simplement à la logique pure, simplement au monde des idées, comme dirait Platon. La connaissance, c'est aussi de l'expérience, c'est aussi du contact sensoriel avec le monde. Et Kant a tenu à prendre en compte cette dimension expérimentale de la connaissance dans son système théorique. Critique de la raison pure, donc, qui a été publiée en 1781, puis en 1787. Et enfin, la troisième raison pour laquelle Kant est généralement reconnu, c'est pour sa philosophie morale. Une philosophie morale qu'il expose, entre autres, dans un petit livre qui s'appelle Fondement de la métaphysique des mœurs, et dont on va parler dans cette vidéo. Alors, avant d'aller dans le cœur de la pensée kantienne, on va déjà dire quelques mots sur l'homme. Alors Kant, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le pouvoir de l'habitude, vous savez que c'était un homme qui avait un mode de vie extrêmement régulier, extrêmement millimétré et très monotone. C'est quelqu'un qui n'aimait pas visiblement l'imprévu, qui aimait que sa vie soit parfaitement réglée, et c'est un personnage qu'on pourrait, sans prendre de risque, qualifier d'austère. C'était quelqu'un qui attachait énormément d'importance à la règle, au principe, et vous allez voir que sa philosophie morale est imprégnée de ce trait de caractère. Autre détail important, c'est que Kant était un philosophe croyant, protestant, mais que ses croyances religieuses n'interviennent, pour ainsi dire, pas dans son système de pensée, y compris même dans son système de pensée morale. Si vous préférez, Kant n'est pas un auteur qui va convoquer Dieu pour justifier ses conceptions morales. Kant va au contraire asseoir sa morale, sa conception de la morale, sur des concepts philosophiques qui n'empruntent rien à la religion, mais qui au contraire empruntent tout à la raison, c'est-à-dire à ce qu'il fait selon lui le propre de l'homme. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se cache derrière les fondements de la métaphysique des mœurs. On va essayer de comprendre comment se construit la morale kantienne, et on va voir jusqu'à quel point cette vision peut être considérée comme intéressante, valable et pertinente. Alors, si on devait résumer les fondements de la métaphysique des mœurs de Kant, on pourrait dire que c'est l'exposition détaillée de ce que Kant appelle un impératif catégorique. Alors, qu'est-ce qu'un impératif catégorique ? C'est le principe moral qui doit nous guider dans notre comportement. C'est la norme de conduite que l'être humain doit adopter. Alors, avant d'aller plus loin, il faut déjà faire un petit rappel sur ce qu'est la morale en elle-même. Qu'est-ce que la morale ? La morale, c'est un système de normes. C'est un ensemble de règles que l'on se prescrit, ou que l'on prescrit aux autres, et qui est censé nous guider vers le bien. Derrière toute morale, il y a une conception du bien et il y a une distinction entre le principe du bien et le principe du mal. Donc, la morale ne peut pas être envisagée en dehors de cette distinction entre le bien et le mal. Si vous préférez, enlevez les mots bien et mal du vocabulaire philosophique. la morale n'existe plus. Donc, la morale, c'est d'abord ça. C'est d'abord le principe selon lequel nous devrions tendre vers le bien et nous éloigner du mal. Mais vous voyez immédiatement le problème que ça pose. C'est que le bien et le mal peuvent être considérés comme des notions très subjectives. En réalité, personne n'est absolument d'accord sur ce qu'on appelle le bien, sur ce qu'on appelle le mal. Et la plupart des conflits, des désaccords ou des malentendus sur la question morale proviennent justement de cette différence de définition du bien et du mal. Alors, pour bien comprendre cette morale kantienne, on pourrait déjà commencer par dire à quoi elle s'oppose. La morale kantienne s'oppose à ce qu'on appelle l'utilitarisme sur lequel j'ai fait une vidéo récemment. Et l'utilitarisme, c'est l'idée que nos actions ne doivent être évaluées, c'est-à-dire on ne doit leur prêter de valeur qu'à la lumière de leurs conséquences. on analyse les conséquences de notre action en termes de plaisir et de douleur. Et si une action produit plus de plaisir global que de douleur globale, à ce moment-là, cette action sera considérée comme moralement bonne. Ça, c'est le principe de l'utilitarisme, le plus grand bonheur du plus grand nombre, le calcul hédoniste qui fait qu'on va juger la valeur morale d'une action à l'aune de ses conséquences en termes de plaisir et de souffrance. Or, pour Kant, cette vision-là est totalement absurde. Kant est aux antipodes de la conception utilitariste, il est même le représentant du mouvement opposé, mouvement opposé qu'on appelle généralement le déontologisme parce que le déontologisme va s'intéresser aux principes qui sont à l'origine d'une action, aux principes, c'est-à-dire à la loi, à la loi générale qui nous commande d'agir de telle ou telle manière dans un cas particulier. Donc la morale kantienne, c'est une morale du principe et c'est même une morale de l'intention et c'est là qu'on va commencer à comprendre la spécificité de la morale kantienne, c'est qu'une action est jugée bonne si elle est guidée par une bonne volonté. La bonne volonté, c'est la bonne intention, c'est l'intention qui correspond à l'idée du bien, ce qui veut dire que pour Kant, une action n'est pas bonne simplement parce qu'elle correspond à ce que prescrit la loi morale, elle est bonne parce qu'elle est animée par la volonté d'être dans le bien. Une action bonne pour Kant n'est pas l'action conforme à la loi morale, c'est l'action qui est animée par un respect de la loi morale. Donc ça, c'est le premier aspect de la morale kantienne qu'il faut vraiment garder à l'esprit et pour l'illustrer, je vais prendre un exemple très simple. On va prendre l'exemple du braqueur de banque qui hésite avant de commettre son braquage. Alors pourquoi est-ce qu'il hésite ? Il hésite pour une raison très simple, c'est qu'il a peur de se faire attraper, il a peur de se faire arrêter par les flics et de finir en taule. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il délibère intérieurement, il se questionne, il réfléchit, il se demande si tout bien considéré, il ne prend pas un risque trop important. qu'est-ce qui va nourrir son hésitation ? Ce n'est pas un appel du bien, ce n'est pas un appel de sa bonne conscience, c'est tout simplement la prise en compte du risque, le risque de se retrouver en prison. Donc, on peut dire que si le braqueur de banque décide de renoncer à son geste par peur de la prison, par exemple, on pourrait dire qu'il agit moralement. Eh bien, pour Kant, non. Pour Kant, ce braqueur de banque qui renonce à commettre son acte par peur des conséquences, il n'est pas dans le bien, il est dans la conformité au bien, c'est-à-dire qu'il agit comme s'il était quelqu'un de moral, mais en réalité, ce n'est pas parce qu'il est moral qu'il renonce à son geste. Et ça, c'est quelque chose que Kant dénonce très vivement, la conformité à la loi morale qui n'est pas guidée, qui n'est pas motivée par une bonne volonté, qui n'est pas motivée par une volonté d'être dans le bien. Donc, on pourrait dire, si on voulait vraiment schématiser, que Kant s'inscrit contre la morale de l'hypocrisie. La morale de l'hypocrisie qui consiste à lutter avec ses désirs, à lutter avec ce que l'on veut faire parce qu'on a conscience que c'est mal, parce qu'on a conscience que c'est contraire à la loi morale, mais finalement, cette conscience d'être dans le mal ne rend pas notre intention bonne. Donc, Kant s'oppose totalement à ce schéma, ce qui d'ailleurs rend sa conception morale un petit peu discutable parce que comment juger l'intention de quelqu'un qui effectue une action ? Comment savoir que son action est guidée davantage par une bonne intention que par une sorte de calcul, une sorte de recherche d'intérêt qui fait qu'on va faire le choix de la morale mais presque de manière accidentelle, de manière opportuniste même, tout simplement parce qu'on y trouve un intérêt ? C'est l'idée que lorsque je donne une pièce à un mendiant, je ne le fais pas parce que je suis animé de l'intention de l'aider, je le fais pour satisfaire ma bonne conscience. C'est un petit peu ça l'idée qu'on peut retrouver dans certaines religions d'ailleurs, mais que Kant récuse totalement. La morale kantienne est une morale de l'intention, c'est une morale qui repose sur la bonne volonté, qui repose sur la pureté de l'intention. Alors, est-ce que cet aspect suffit à résumer la philosophie morale kantienne ? Est-ce qu'on peut réduire la morale de Kant à une morale de l'intention ? Eh bien non, parce que l'intention doit être accouplée à une autre notion qu'on trouve chez Kant qui est justement la notion de loi morale. La loi morale pour Kant, c'est véritablement ce qui doit guider l'ensemble de nos actions et la loi morale selon Kant n'est pas quelque chose qui se trouve en dehors de l'homme. C'est-à-dire que dans la plupart des conceptions morales, on considère qu'il y a un bien qui est transcendant à l'homme, un bien qui est au-dessus. C'est l'idée qu'on trouve là encore dans les religions que nous devons suivre la volonté de Dieu. Or, chez Kant, on n'a pas du tout cette idée-là. Chez Kant, la loi morale n'est pas imposée par une sorte d'autorité extérieure, toute puissante et omnisciente. La loi morale nous est imposée par nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire que la loi morale nous est imposée par nous-mêmes ? Ça veut dire que pour Kant, la loi morale, elle est présente de manière innée en tout homme. C'est ce qu'il appelle la raison morale et c'est selon lui ce qui fait réellement la différence entre l'humanité et le reste des êtres vivants. L'être humain possède une raison morale, ce qu'on a l'habitude d'appeler une conscience morale qui est pour ainsi dire l'instance intérieure de l'autorité morale. L'instance intérieure de l'autorité morale c'est l'idée que nous avons tous en nous le principe du bien, nous avons tous en nous la loi morale à laquelle nous devons obéir. Alors là évidemment beaucoup d'objections ont été faites à Kant, notamment l'idée que les valeurs morales ou les principes moraux sont d'abord des acquis de la culture et de l'éducation et la meilleure preuve en est que selon les cultures on ne considérera pas les mêmes choses comme étant bonnes ou mauvaises d'un point de vue moral. On a ce qu'on appelle des singularités morales donc c'est l'idée que la morale ne serait pas quelque chose d'universel, ce serait quelque chose de culturellement et d'historiquement déterminé. Et c'est vrai qu'on en fait tous l'expérience à notre propre échelle, il y a certaines choses qu'on considère comme morales aujourd'hui ou en tout cas qui ne s'opposent pas à la morale aujourd'hui et qui pouvaient être considérées comme parfaitement immorales au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité. Donc les conceptions morales évoluent, elles évoluent dans le temps, elles évoluent dans l'espace. Comme dirait Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, ça signifie que selon le modèle culturel dans lequel on va évoluer, nous n'aurons pas forcément les mêmes conceptions morales. La question, c'est de savoir est-ce que cela met en échec la conception kantienne de la morale ? Eh bien non, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle une morale formelle, c'est-à-dire un cadre moral, une structure morale qui peut se retrouver de manière universelle indépendamment du contenu qu'on va donner à la loi morale. Ce que veut dire Kant, c'est que tous les hommes possèdent une morale, tous les hommes possèdent une loi morale, mais qu'ils ont différentes manières de la mettre en pratique. C'est comme si je vous disais que la notion d'éducation existe partout et pourtant ça ne veut pas dire que toutes les éducations sont identiques. Le fait que l'éducation soit un concept universel ne signifie pas que le contenu de l'éducation soit le même partout. Donc la loi morale, selon Kant, elle se caractérise par son universalité et également par son caractère inné. Et les fondements de la métaphysique démeurent. C'est l'occasion que Kant a trouvée pour formuler précisément ce que, selon lui, la loi morale nous dit quand nous sommes confrontés à un choix moral. Donc c'est comme si Kant avait cherché à faire parler notre conscience morale, faire parler notre raison morale pour lui faire dire ce qu'elle nous dit de manière indicible, de manière parfois purement intuitive. et d'ailleurs c'est ça le but de la démarche de Kant, c'est de rendre consciente et explicite la loi morale qui s'exprime en nous de manière parfois inconsciente et intuitive. Et c'est là qu'on en arrive à une première formulation de la loi morale kantienne, plus exactement de l'impératif catégorique qui est issue de cette loi morale. Voilà ce que nous dit la première formulation de l'impératif catégorique. « Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. » Alors, cette citation est assez connue, elle mérite qu'on s'y arrête un petit peu, qu'on la reformule et qu'on la décortique. La première chose, c'est que cette formulation confirme ce qu'on disait il y a quelques instants sur le fait que la morale kantienne est une morale formelle. C'est d'ailleurs pour ça que certains commentateurs récusent l'expression même de morale kantienne parce qu'en réalité Kant ne nous propose pas une morale, il nous propose une structure morale, il nous propose un cadre moral. Et le cadre moral de Kant, c'est de dire que on reconnaît la moralité d'une action au fait que l'on pourrait vouloir que ce qui la guide soit partagé par tout le monde. On va le dire de manière encore un peu plus simple. Lorsque vous vous apprêtez à effectuer une action et que vous vous posez la question de savoir si elle est morale ou pas. Posez-vous la question est-ce que ce par quoi je suis guidé actuellement, je voudrais que cela guide également toute l'humanité ? Est-ce que je voudrais que toute l'humanité soit guidée par le même principe d'action qui est en train de me guider actuellement ? C'est ça le test de vérification de la morale chez Kant. C'est le fait de passer cette épreuve de l'universalisation du principe de mon action. Le principe de mon action c'est de dire quelle est la loi qui me parle au moment où je choisis de lui obéir ? Quelle est la loi qui me dit que ce que je m'apprête à faire est bien ou mal ? Et bien cette loi, si je peux vouloir qu'elle guide l'humanité, à ce moment-là, cela signifie que mon action est morale. Alors, faisons attention ici au contresens habituel qui consiste à réduire cette proposition de Kant au fameux adage « Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse ». Parce que « Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse » c'est du conséquentialisme. C'est l'idée que parce que je ne voudrais pas subir telle ou telle chose, parce que ça produirait en moi de la souffrance ou du déplaisir, peu importe, pour cette raison-là, je ne voudrais pas moi non plus l'appliquer à l'autre. Mais ça, c'est une morale des conséquences. C'est une morale de la prudence qui fait que je ne vais pas me mettre en situation de risque. C'est exactement la même logique que ce qu'on disait tout à l'heure sur celui qui agit conformément à la loi morale et non pas par respect de la loi morale. Donc, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, ce n'est pas la morale qu'en sienne. Donc là, Kant, il nous laisse un peu sur notre fin parce que cette formulation de l'impératif catégorique, concrètement, ce que l'on doit faire. Elle ne nous dit pas quelle action est bonne, quelle action est mauvaise. Elle ne nous dit pas quelles sont les valeurs que l'on doit incarner dans nos actions. Là, pour l'instant, tout ce que nous dit Kant, c'est que si on est OK pour que tout le monde partage nos conceptions, ça veut dire que notre conception est morale. C'est peut-être un petit peu léger. Donc, on va accorder à Kant le crédit de ses intentions et on va aller voir immédiatement la deuxième formulation de l'impératif catégorique. La deuxième formulation de l'impératif catégorique, elle est, j'oserais dire, un peu plus intéressante parce qu'elle commence à nous donner une idée du contenu que l'on doit donner à notre action pour qu'elle soit considérée comme une action morale. Donc, je vais maintenant vous lire la deuxième formulation de l'impératif catégorique chez Kant. « Agis de telle façon que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme moyen. » Et là, on a enfin une formulation du contenu de l'action morale selon Kant. L'action morale, c'est celle qui est guidée par la notion de dignité. Qu'est-ce que c'est que la dignité ? C'est la valeur particulière qu'a l'être humain. Et qu'est-ce qui confère cette valeur particulière à l'être humain ? C'est le fait qu'il soit doté d'une raison morale. J'ai eu l'occasion d'en parler dans mon débat avec Athlète Éthique sur le véganisme. Ce qui structure la notion de dignité humaine, c'est le fait que les êtres humains soient porteurs d'une raison morale qui fait qu'ils se posent la question de la bonté ou pas de leurs actes. Alors, bien entendu, on peut critiquer cette conception de la dignité, on peut dire, comme le font les utilitaristes, que ce n'est qu'une invention, une abstraction métaphysique qui ne repose sur rien de matériel. Mais toujours est-il que pour Kant, l'homme possède un statut particulier parmi les êtres, il est doué d'une conscience morale, il est doué d'une raison morale et en ce sens, il a une valeur particulière qu'il appelle la dignité, là où les êtres inanimés, eux, n'ont pas de dignité mais ont un prix. La valeur de la chose inanimée chez Kant, c'est le prix, la valeur de l'être humain, c'est la dignité. Et donc, l'idée de Kant, c'est de dire que parce que l'être humain possède une dignité, il ne peut pas être traité comme une chose, il ne peut pas être traité comme un être inanimé qui n'a qu'un prix mais qui n'a pas de dignité. Donc, Kant opère une séparation radicale entre l'être humain qui possède une dignité, entre les choses qui possèdent un prix et c'est ça qui conditionne intégralement son impératif catégorique. L'impératif catégorique qui nous dit qu'une action est moralement bonne quand, dans notre manière de traiter l'humanité, nous ne voyons pas en l'autre un moyen pour satisfaire notre intérêt, nous y voyons un être humain à part entière, un être humain qui n'appartient qu'à lui, un être humain sur lequel je n'ai pas de droit d'appropriation. Et le fait que je n'ai pas de droit d'appropriation de l'autre, c'est ce qui m'interdit de considérer l'autre comme un objet, c'est ce qui m'interdit de le considérer comme un moyen, c'est ce qui m'interdit de me servir de lui à son détriment pour parvenir à mes fins. Donc vous voyez que là, on a quand même un pas supplémentaire qui est franchi par rapport à la première formulation de l'impératif catégorique, c'est-à-dire qu'on a l'idée d'une dignité humaine qui doit structurer l'ensemble de nos comportements. Et vous remarquerez c'est que Kant applique ce traitement de l'humanité non seulement aux autres mais aussi à soi-même. Ça veut dire que pour Kant, on se comporte de manière immorale lorsque l'on ne se traite pas soi-même comme une fin en soi, c'est-à-dire lorsqu'on ne respecte pas sa propre dignité. Et qu'est-ce que c'est notre dignité ? Eh bien, c'est précisément le fait qu'on ne se considère pas comme une chose, on ne se considère pas comme un objet, on se considère comme ayant une valeur supplémentaire. On se considère comme ayant une signification supplémentaire. Et cette signification, c'est précisément le fait que nous soyons capables de distinguer entre le bien et le mal cette capacité que nous avons à obéir non pas à une autorité extérieure qui s'impose à nous, mais à une partie de nous-mêmes qui est universellement partagée. Le fait de se comporter moralement, selon Kant, c'est la démonstration de notre appartenance à l'humanité. Et le fait d'agir de manière immorale, c'est le fait de s'exclure soi-même du cercle de l'humanité. Donc vous voyez que la morale kantienne, ce n'est pas une morale qui nous permet de faire des compromis avec notre conscience. On ne joue pas avec la morale, on ne plaisante pas avec la morale. Et c'est ce qui a fait dire à certains que la morale de Kant était trop désincarnée pour avoir une réelle pertinence dans la vie réelle. Je crois que c'est Charles Péguy qui disait la morale kantienne a les mains pures mais elle n'a pas de main. Elle n'a pas de main, c'est-à-dire elle n'est pas confrontée à la réalité dans tout ce que la réalité peut avoir, parfois de plus compliqué, de plus contradictoire, la réalité qui est faite de dilemmes permanents et où la direction du bien ne nous apparaît pas forcément immédiatement. Je me souviens que lorsque j'ai étudié la morale de Kant en fac de philosophie, notre professeur s'amusait à imaginer des situations pratiques dans lesquelles on essaierait d'appliquer la morale kantienne et on se rendait compte que c'était extrêmement compliqué parce que parfois certaines situations nous tiraillent entre deux exigences, entre deux impératifs moraux qui ont autant de valeurs l'un que l'autre mais qui ne sont pas compatibles. Un exemple qu'on peut prendre, c'est celui du mourant qui est maintenu en vie artificiellement et qui nous confronte à la question est-ce qu'il vaut mieux le maintenir en vie quoi qu'il en coûte ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas le faire souffrir davantage ? Parce que dans ces deux cas-là, la notion de dignité humaine est impliquée. Qu'est-ce qui fait la valeur de la vie humaine ? C'est la dignité humaine. Et est-ce que la dignité humaine est encore respectée lorsque l'on fait souffrir inutilement quelqu'un ? Donc finalement, dans cette situation du patient qui souffre et dont on veut protéger la vie, est-ce qu'on n'est pas en train de contredire le principe de dignité humaine en voulant le défendre ? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire le mal en voulant faire le bien ? Donc ça, c'est le genre d'exemple qu'on pourrait objecter à Kant qui aurait sans doute une réponse mais je ne me permettrais pas de faire la réponse à sa place. Mais le fait est que la morale de Kant a donné lieu à de nombreuses critiques qui portent principalement sur cette dimension, la pureté de l'intention qui ne semble pas coïncider avec la réalité quotidienne du questionnement moral. Une autre chose qui a été reprochée à la morale de Kant qui d'ailleurs s'inscrit dans le prolongement de ce qu'on vient dire, c'est qu'elle nous porte parfois à agir sans porter d'attention aux conséquences de nos actes. La morale kantienne étant une morale de l'intention, une morale du principe, ça signifie qu'on ne doit pas se poser la question des conséquences de nos actes puisque les conséquences ne constituent en aucun cas un critère d'évaluation morale. Donc par exemple, c'est ce qui fait dire à Kant que le mensonge doit être banni quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances. Le mensonge est condamnable quelle que soit la situation, quel que soit le contexte. Alors pourquoi est-ce que le mensonge est condamnable ? Déjà, et bien justement parce qu'il considère à traiter l'autre comme un moyen, le moyen de notre supercherie, le moyen de notre ruse, le moyen de notre malhonnêteté et donc en mentant à quelqu'un, on ne le considère pas comme un être humain doté d'une dignité, on le considère simplement comme un objet que l'on peut manipuler. Donc le mensonge est interdit, il est interdit en toutes circonstances. Donc ça veut dire que si un criminel poursuit sa victime et qu'il vous demande quel chemin elle a pris, et bien vous avez le devoir, selon Kant, de lui dire la vérité, vous avez le devoir de lui indiquer la direction qu'a prise la victime parce que si vous ne le faites pas, vous traitez l'autre comme un moyen et dans ce cas-là vous allez à l'encontre de la loi morale. Donc vous imaginez évidemment le genre de déconvenu auquel peut mener le respect intégral de l'impératif catégorique de Kant. Donc vous voyez qu'on est quand même toujours dans l'idée d'une forme de déconnexion avec la réalité, une sorte d'idéalisme moral que beaucoup de philosophes ultérieurs ont considéré comme n'étant tout simplement pas réaliste. Et d'ailleurs, et nous pourrons conclure la vidéo là-dessus, ce n'est pas un hasard si au fil du temps le terme de morale a fini par prendre une connotation passablement négative. Lorsque l'on entend le mot morale, on pense tout de suite à des règles contraignantes, on pense à la rigidité, on pense à la moraline, ce que certains ont appelé la moraline pour parler justement du côté donneur de leçons, du côté moralisateur qu'on peut trouver dans la philosophie de Kant et qu'on peut trouver d'une manière générale dans certaines de nos considérations morales. Il y a cette idée de juger l'acte de l'autre à la lumière d'un principe abstrait, à la lumière d'une règle que l'on estime universelle et dont nous sommes parfois très pronds à constater qu'elle a été enfreinte par l'autre mais rarement par soi. Et pour justement marquer la distinction avec cette connotation du terme moral, on a vu se développer l'usage du mot éthique pour remplacer le terme de morale. Alors l'éthique, ça semble faire référence à quelque chose de plus souple, voire à quelque chose de plus personnel que la morale. Avoir une éthique, c'est avoir des principes d'action mais des principes d'action qui ne sont pas forcément sous-tendus par le bien et le mal comme absolu. C'est l'idée que le bien et le mal sont des notions plus relatives et que sur une échelle entre le bien absolu et le mal absolu, il existe une infinité de variations, il existe un dégradé quasiment infini, un peu comme le spectre chromatique qui nous amène du blanc au noir en passant par une infinité de nuances. Et finalement, je ne trouverais pas absurde que la morale kantienne puisse se trouver confrontée à elle-même parce que c'est justement toute l'ambition de la philosophie de Kant que de nous appeler à l'autonomie, que de nous appeler à l'indépendance, que de nous appeler à la responsabilité individuelle. Et de la même façon que Kant nous disait que les Lumières étaient le moment où l'humanité devenait adulte, peut-être sa philosophie morale, aussi rigide soit-elle, doit-elle nous amener à une conception plus responsable, plus mature de la morale, une conception qui ne soit pas uniquement guidée par la conformité d'une action au bien ou au mal et peut-être qu'agir moralement ce serait davantage questionner nos intentions, questionner nos motivations, questionner ce qui s'exprime, ce qui se manifeste en nous, qu'est-ce qui nous guide, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui mobilise notre âme ? C'est peut-être ça la question la plus importante plutôt que de savoir si ce que l'on s'apprête à faire est conforme ou pas à la représentation culturelle du bien et du mal. Évidemment, je laisserai chacun d'entre vous répondre pour lui-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé. N'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas de la liker et de la commenter. Pensez à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je remercie infiniment tous les donateurs qui font que cette chaîne existe parce que je ne le répéterai jamais assez. Cette chaîne existe d'abord parce que vous êtes là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, soyez sables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501